Je suis originaire de Lorraine, comme ma famille vient de Lorraine, la famille de Fabien est d'ici et on a plusieurs anniversaires de nos défunts, notamment les 30 ans de la mort de mon frère. Et on avait trouvé que c'était l'occasion de faire une messe commémorative, une messe des défunts. C'était 30 ans que votre frère est mort ? Oui, mon frère aîné. Et donc, on avait fait une demande au niveau de la paroisse, au niveau de la paroisse de Chalin, ça ne me posait pas de problème. Et puis, j'ai été informé cette semaine que l'évêque n'était pas favorable à ce qu'on ait ni une messe ni même accès à l'église, ce qui est quand même aberrant, c'est plus là-dessus, le jour du 13 juillet. Parce que nous, on se marie en fin d'après-midi. À quelle heure ? On se marie, on ne sait pas encore, 16h30 normalement. Vous étiez dans la foulée à l'église ? Non, 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 ce n'était pas dans la foulée. On commençait la journée, on différenciait bien les deux choses. On commençait la journée uniquement avec les familles, ceux qui voulaient, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de commémorer. Et après, on déjeunait en famille. Et puis, dans l'après-midi, nous, on se mariait. Donc, c'était plutôt le matin, l'église alors ? Et on est catholique chez catholique, voilà. Nos familles sont catholiques. Moi, mon témoin, c'est ma soeur religieuse. Donc, plus à Chalin, on y vit depuis 15 ans. On habite une maison de famille, de la famille de Fabien. On s'est occupé de sa grand-mère, on s'est occupé de ma mère jusqu'à la fin de sa vie. Moi, j'ai été 11 ans président de l'association de lutte contre le sida. Voilà, j'étais président des commerçants sur le Nord-Séguréen. Et comment vous la vivez, cette décision ? C'est pas tellement nous, Fabien et moi, c'est plus par rapport à nos familles. On trouve que ça veut dire qu'on est des pestiférés, qu'on n'est pas des bons catholiques, voilà. Et ça veut dire que nos familles sont amalgamées là-dedans. On n'a jamais vu empêcher les gens de prier. Alors là, c'est vraiment la preuve. C'est que, plus du ralliement, ils sont censés prier tous les mercredis soir. Donc, nous, de toute façon, c'est pas un problème. On nous interdit l'église, on le fera ailleurs. On n'a pas besoin d'une église. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Eh bien, d'autres prêtres nous connaissent aussi. Ils ont intercédé en notre faveur en disant, mais ça n'a rien à voir. C'est pas un mariage à l'église, c'est pas une bénédiction à l'église. C'est une messe pour les défaire. Honnêtement, on espère, pour l'église, qu'ils vont revenir sur ce qu'ils nous ont dit et que l'église sera ouverte et qu'on pourra s'asseoir dans l'église et prier. Voilà, point part. Qu'est-ce qui vous l'a dit très directement ? Eh bien, c'est la personne qui est responsable de la paroisse sur le village. C'est une tension qu'on n'avait pas imaginée. Justement, voilà. C'est un truc de plus. Et en fin de compte, on ne comprend pas, avec Fabien, on ne comprend pas leur attitude. C'est-à-dire que pour nous, mais pour nos familles aussi, l'église là, telle qu'elle réagit en France aujourd'hui, on ne la comprend pas. Alors, on peut comprendre que ça leur pose de sérieuses questions, mais comme disait mon ami Prète ce matin, de toute façon, ils vont être confrontés à ça. Ici, dans le milieu angevin, on n'est pas les seuls homosexuels catholiques. Donc, ils vont être confrontés à ça. Et c'est mieux que, justement, l'évêque revienne un petit peu sur ses positions, parce que là, c'est une intransigeance, c'est une intolérance qui ne correspond pas au message de l'évangile.